Et salut les souffleurs, un petit bout de temps que je n'étais venu sur notre petite chaîne clarinette après quelques semaines d'orchestre à droite et à gauche et pas mal de préparation pour le conservatoire aujourd'hui je reviens vers vous pour vous partager l'une des 6 vidéos qu'il me reste encore de mes enregistrements réalisés pour Buffet Crampon pour Playwind en l'occurrence 6 vidéos pour les 4ème cycle ou en tous les cas pour les gens curieux de ces différents effets spéciaux que vous pouvez être à même d'utiliser pour vos futures pièces contemporaines alors aujourd'hui on parle de Glissando j'ai revisionné cette vidéo 2 ou 3 fois donc elle a le mérite d'être claire donc si vous avez encore des questions sur le sujet n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en tous les cas j'attends de super Glissando dans les semaines à venir de votre côté à plus dans les prochaines semaines deux gros concerts du coeur que je montrais et vous mettrai en ligne sur la chaîne l'un à Weisenheim pour le festival du printemps Rénan et l'autre notre concert de gala à Colmar un énorme concert avec bien évidemment dégustation de vin blanc d'Alsace avant tout ça je pars à Lyon la semaine prochaine pour le CNSM et je vous en dirai un peu plus ensuite bon souffle, ciao ! Le Glissando dont nous allons parler maintenant est une façon de relier les notes entre elles sans en entendre les changements de doigté ou d'articulation cette façon de jouer est communément utilisée en jazz les jazzmans ont une manière bien plus souple au niveau de l'embouchure de jurer les passages entre les notes mais aussi en musique classique comme la Rhapsody in Blue par exemple de Gershwin ou le Concerto d'Artichaut où la clarinette finit par un méga glissando jusqu'au sol sur aigu la première technique dont j'aimerais parler avec vous concerne le travail du bec tout seul en sachant travailler les intervalles avec votre bec vous gagnez déjà 50% en glissando déjà je suis quasiment à une neuvième le fait de savoir le faire avec le bec en vous entraînant d'ailleurs simplement effectivement à faire chuter le son vous permettra de travailler en suivant directement avec des notes sur aiguës prenez votre dos sur aiguë vous comprendrez donc l'obligation d'avoir des lèvres d'avoir une embouchure souple dont la gorge va servir finalement à descendre pour suivre ce cheminement des notes donc la première technique dont je vous parlais tout à l'heure est prônée par certains clarinettistes et permet de glisser d'une certaine manière et ce simplement en faisant une glissade mécanique de la main vous accompagnez votre mouvement de gorge avec le mouvement de doigt donc on est dans le travail inverse avec le bec tout seul à savoir donc ce mouvement qui part d'un O jusqu'au U dont nous parlions précédemment c'est une technique glisser vos doigts et accompagner le changement de note ce qui n'est déjà pas si mal en ce qui me concerne j'ai une autre façon d'aborder le glissando qui ressemble d'ailleurs à la première et qui cède de cette première méthode mais qui permet un contrôle accru des glissandos dans le sur aiguë en effet je pars du principe que vous accompagnez votre glissando au moyen d'une gamme chromatique ou d'une gamme classique le principe est le suivant imaginons que vous jouiez un sol suivi d'un sol dièse un glissando vous obligera à continuer de jouer votre sol même en changeant de doigté donc tout cela avec la gorge vous avez compris le principe ? je préfère jouer que chanter cela dit donc cette technique personnellement je la pratique plus que le glissando accompagnant et va vous permettre une maîtrise accrue écoutez en fait vous devez toujours faire précéder votre mouvement de gorge d'un mouvement chromatique supérieur votre gorge accompagne ce changement de doigts à travailler j'aurais plus de difficulté à gérer ce mouvement de glissando dans le sur aiguë si je devais travailler cela avec mes doigts beaucoup plus compliqué à gérer si jamais vous deviez le faire je vous encourage à partir d'un sol et vous descendez votre sol le maximum de notes possible j'avoue que cette méthode est beaucoup moins efficace que celle dont je viens de vous énoncer les principes c'est tout au-delà